Il se dévoile enfin. Après des mois, voire des années d'attente, le nouveau Peugeot 3008 est là. Présenté en grande pompe lors d'un événement à Sochaux, la troisième génération du SUV apporte bien sûr son lot de nouveautés, sur le plan esthétique comme sur le plan technique. Design, moteur, version électrique, intérieur, équipement, prix potentiel. On vous dit tout sur ce nouveau Peugeot E3008. Vu de l'extérieur, le best-seller du lion n'a plus grand-chose à voir avec ses précédentes générations. Le design évolue pour s'inscrire dans la mode des SUV coupés avec une lunette arrière fortement inclinée, un bec efflottant et une silhouette sportive. Le nouveau Peugeot E3008 se distingue aussi de par ses signatures lumineuses LED à trois griffes, son pare-choc avant d'ôter de prise d'air, ses jantes aérodynamiques, le lettrage E3008 sur son capot ou même sa calandre à motifs graphiques qui intègrent le nouvel emblème de Peugeot. Le design se veut épuré avec des joints d'étanchaité de vitres latérales dissimulés dans les portes. En termes de dimension, le nouveau Peugeot E3008 s'agrandit, mais reste un modèle compact. Sa longueur atteint 4,54 mètres, soit 9 cm de plus que l'ancien modèle. La largeur atteint 1,89 mètres, soit 5 cm supplémentaires. 5 cm, c'est aussi ce que gagne l'empattement qui mesure désormais 2,73 mètres. Le coefficient de traînée est fixé à 0,28 afin de maximiser l'aérodynamisme de ce nouvel E3008. La hauteur est fixée à 1,64 mètres. Le diamètre des jantes varie de 19 à 20 pouces. Aussi, ce nouveau Peugeot E3008 est disponible dans six teintes de carrosserie différentes. Bleu Obsession Bleu un garrot, noir perle, gris artense, blanc au conit, gris titane déjà connu avant la révélation complète du SUV. L'intérieur du Peugeot E3008 est particulièrement e-tech. Il embarque un écran panoramique flottant de 21 pouces, le Peugeot panoramique e-cockpit. Incurvé vers le conducteur, cette dalle rassemble l'affichage tête haute, l'instrumentation et une surface tactile. Les modèles d'entrée de gamme reçoivent deux écrans de 10 pouces qui sont juxtaposés sur un seul support afin de bénéficier du même effet flottant que l'écran de 21 pouces. Sous cet immense écran, le conducteur et son passagère avant peuvent utiliser des touches tactiles appelées e-toggle pour accéder rapidement à 10 fonctions. Quant à la commande de boîte de vitesse automatique, elle est maintenant située à droite du volant, près du bouton de démarrage. Le volant reste lui plutôt compact, son coussin central est redessiné afin d'être isolé des branches. Il est également chauffant sur la finition GT. Basé sur la plateforme ST et la médium du groupe Stellanti, qui ce nouveau Peugeot 3008 est d'abord développé comme un modèle électrique. Trois versions électriques existent avec en entrée de gamme un unique moteur synchrone à aimant permanent de 210 chevaux, 157 kilowatts, et une autonomie de 525 kilomètres. Ensuite, la version DualMotor développe 320 chevaux, 240 kilowatts, dispose d'une transmission intégrale et offre aussi une autonomie électrique de 525 kilomètres. Un modèle de 230 chevaux à deux roues motrices, est par ailleurs proposé, avec une autonomie portée à 700 kilomètres. La capacité de la batterie atteint alors 98 kilowatts-heure, contre 73 pour les deux autres versions. Située sur l'aile arrière gauche, la prise de recharge du Peugeot 3008 peut être utilisée en courant alternatif, avec un chargeur triphasé de 11 kilowatts ou en option un chargeur triphasé de 22 kilowatts. Une prise mode 4, permet de recharger en courant continu, décès, avec une puissance maximale de 160 kilowatts, histoire de passer de 20 à 80% d'autonomie disponible en une demi-heure. Cette version électrique du Peugeot 3008 comporte enfin une fonction V2L qui permet d'alimenter des appareils électriques avec la batterie du véhicule. 4 modes de conduite sont disponibles au volant, et un système de freinage, régénératif à 3 niveaux permet de récupérer de l'autonomie en roulant. Ultérieurement, Peugeot prévoit de décliner ce nouvel E3008 avec des motorisations hybrides et hybrides et rechargeables. Véhicule moderne oblige. Ce nouveau Peugeot E3008 est livré avec de nombreuses aides à la conduite. Le système Drive Assist plus offre notamment un système de conduite semi-autonome en associant régulateur, adaptatif, aide au maintien dans la voie, changement de voie semi-automatique et préconisation anticipée de la vitesse. Le E3008 embarque aussi les aides à la conduite suivante, freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision alerte, active de franchissement involontaire de ligne ou de bas côté alerte d'attention du conducteur, connaissance étendue avec affichage des panneaux, des signalisations, surveillance d'angle mort à longue porte et contrôle en descente contrôle de traction avancée. Produit au sein de l'usine Stellantis de Sochaux, le nouveau Peugeot E3008 est commercialisé à partir du mois de février 2024. Le SUV est proposé dans deux finitions allure et GT, qui peuvent être agrémentés de trois packs d'options. Selon certains confrères, le prix de base pourrait tourner autour des 40 000 euros en hybride et autour des 50 000 euros en version électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501